et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on a senti le vortex boost parce que on l'a boosté souvenez-vous sur la chaîne on l'avait déjà fait tourner avec un autre moteur donc là on est en broche laisse et ce coup ci on l'a pimpé on a mis un vario 150 ampères carrément on a mis un surpasse 150 ampères je sais pas ce que tu vas voir là donc on a un hobby wing g2 je crois qu'on est sur 4600 kv en 36 par 36 par 60 ouais on a un vario 150 ampères sur face au lit ici derrière derrière le petit gps et on va tout de suite aller voir à combien elle roule cette petite machine en 2s donc let's go allez léo c'est pas moi qui pilote ce qu'un roule droit déjà 1 oui un roule droit c'est pas moi qui pilote allez bien on va prendre c'est très silencieux on est toujours sur les modules d'origine en 48 dp du coup j'avais dû lui trouver un pignon avec un axe de 5 parce que là du coup on est en max de 5 ok alors moi ce que je vais faire pendant qu'il a pendant qu'il a fait pendant qu'il a fait un peu chauffé avant qu'il a casse je vais vite essayer d'allumer le gps directement c'est le gps carc donc faut que j'allume directement sans mon téléphone donc où c'est que je trouve déjà ça je vais regarder mise à jour bien sûr c'était ok bienvenue oh voilà ce qu'ailleurs c'est déjà allez là voilà ce qu'a l'air fait ça a l'air de bien marcher est ce que ça freine bien ça accélère bien les hauts ouais ça accélère fort ça freine fort vous avez vu un peu vas-y refait il n'y a pas beaucoup de batterie sur le gps alors on va essayer de se dépêcher le haut bien ça le cap déjà voilà est ce que vous voyez maintenant bouge plus arrête la voiture à plat je sais pas si vous voyez ce qui se passe ici on a donc les en haut à gauche on a comme quoi on capte le bluetooth du module qui est sur la voiture est ici on attend que les gps cap par contre on n'est qu'à 19% de batterie 1 ce truc là il tient vraiment pas la batterie c'est assez galère bon je les mets en charge cinq minutes avant de partir voilà on a les satellites on a huit satellites ici donc je vais mettre là je vais mettre la gopro sur la télécommande et c'est moi qui vais faire des passes la rapidos pour voir à combien on roule donc on va se mettre sur track start léo tu me l'as fait avancer un petit peu doucement pour voir si elle prend de la vitesse voilà vous voyez que là ça il va donc là on peut couper l'écran du téléphone on fera une petite vidéo sur ce petit gps un jour on va se dépêcher avant que je fais tout en live je vais accrocher la caméra essaye de essayer de mettre ça directement là en bas non tu vas pas y arriver alors attends ce qu'on va faire bien les amis on est en live total aucun montage ici sur la chaîne hop on va se mettre on prend la cam on la positionne ok ok là c'est moi qui pilote ah alors ça marche quand même pas mal enfin dans ce sens là ça montre un peu de longueur en plus je vois pas trop ce qui se passe je rappelle qu'on est en 2s un peu parce qu'il y a du monde je vois tu me dis c'est bon on voit pas bien ce que je trouve on a une bonne portée voilà on a fait une belle ligne droite on est bien on est bien au niveau du réglage de l'accélération vous savez comment elle marche bien alors on est là est ce que vous voyez ce qui se passe oui vous voyez donc là il faut juste attendre que il recapte voilà on recapte le bluetooth là on fait stop ok et là on va lire la vitesse maxi let's go 61 61 km heure et ben c'est bien ça 61 km heure 60 km heure c'est vraiment vraiment très très acceptable en 2s on est vraiment bien pour cette petite machine ok donc là je vais couper la caméra je pense qu'on va changer de spot on va aller un petit peu dans les graviers de l'autre côté de c'est ce qu'on pense leo ok donc 61 km heure bah oui c'est bien allez tiens tu reprends ça moi je vais reprendre ça ok on va aller dans les graviers là-bas doucement leo doucement 60 km heure c'est beaucoup on va aller là-bas ou même dans l'espace vert sinon là-bas franchement moi là je vais essayer deux trois lignes droite là franchement très très bon ressenti le petit module la 48 dp ça siffle un peu le sniper il siffle un peu mais bon ça va c'est on va dire que la transmission tant qu'elle tient on va laisser comme ça on passera en module 0,8 quand ça nous aura lâché mais par rapport à la dimension du moteur par rapport au cavé qu'on a le pignon moteur il est vraiment bien je trouve 60 km heure c'est vraiment très très bien ce petit vortex boost je rappelle que la base ce châssis il est en deux roues motrices avec un moteur charbon le moteur il avait craigné assez rapidement donc j'étais passé sur un autre moteur charbon histoire qu'ils continuent de faire un petit peu la main le petit leo et là et là dans les graviers attend je vais qu'est ce que je vais faire je vais quand même enlever mon gps avant qu'ils le perdent mon petit module sky rc vas-y ramène la voiture par là on va accélérer plus parce que sinon elle va aller dans la vallée dans le lac tu sais ce qu'on va faire tu vas me tenir la caméra toi qui film et je suis mais pas tes doigts devant tu me film que tu vois ce qu'il se passe là tu vois ce qui se passe là moi j'avais petit module ici voilà c'est ça si gps k rc là c'est un juste un petit module qui fonctionne en bout tous du coup avec une appli sur le téléphone je suis là un leo je vais enlever le hop 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 vous avez vu ça marche bien des pneus qui ballonnent pas trop donc quand on atteint les 60 km heure mais ça reste très stable et elle est facile comment ça t'offre bon on est en panne ce qui se passe bon les amis verdict je sais pas ce cas là en gros toute la transmission elle est carrément libre la direction pareil aucun souci aucun gravier qui coince quoi que ce soit ok mais dès que l'allume et qu'on l'allume on sent que sa force sa force la direction y en a plus et sa force aussi au niveau du moteur comme si ça envoyait un peu de jus mais tu sais pas pourquoi et pourtant le moteur est pas bloqué vu que là par contre tu vois il ya aucune résistance et dans la direction il n'y a pas de résistance contenue donc peut-être un problème de radio la radio et là peut-être il ya un problème au niveau de la boîte radio peut-être au niveau des fils il ya des fils qui qu'est ce qui se passe visuellement ici visuellement tout va bien tout est libre donc pas d'histoire de gravier ou quoi le moteur il a pas chauffé pas trop je ne sais pas comme ça joue autant sur le moteur que sur le cerveau direction j'ai plus l'impression qu'il ya un problème de récepteur ok donc moi je vais redémonté ça et puis pas je tiens au courant en tout cas vous avez vu elle marche bien jusqu'à ce qu'elle marche plus et au début à marcher bien bon bref n'hésite pas à t'abonner à mettre le petit pouce cette vidéo galère parce que ce vortex en gros j'ai eu beaucoup de galère avec un léo à chaque fois à chaque fois à chaque qu'il veut rouler que sa voiture on a toujours des galères je sais pas pourquoi autant avec les amis âgés de galère mais là avec celle là on a toujours des trucs qui bizarres des trucs chelou bref écoutez je laisse là dessus je dis à tous ciao et